Une enquête inédite sur l'homme qui, d'une certaine façon, réveille les passions françaises. Ensuite, dans une vingtaine de minutes, il y aura cet entretien exclusif du professeur Didier Raoult avec Apolline de Malherbe. Mais d'abord, ce reportage signé Caroline Mier, Quentin Bollier, Étienne Grelais et Sophie Herbé. Dans ce quartier de Marseille, à 20h, à l'heure où la France rend hommage aux soignants, ici, on ne se contente pas d'applaudir. Même les enfants chantent les louanges du professeur Raoult. Pour la famille Carossio, même si ses études sont contestées, le professeur fait figure de Messie. On va dire qu'il a sauvé le monde, on va dire ce qu'il a créé. Pour moi, on voit que chez nous, il n'y a pas de décès, il n'y a pas beaucoup de décès. Les gens se guérent très très vite. Donc voilà, pour nous, à Marseille, c'est incroyable. D'ailleurs, ce maçon a voulu lui rendre un hommage encore plus poussé. Marseille et le monde avec le professeur Raoult. Au bout de sa propriété, il a accroché une banderole visible depuis l'autoroute. C'est la 50, donc tout le monde l'apprend pour aller sur Aubagne, sur Marseille. Donc souvent, j'ai les camionneurs qui klaxonnent le soir à 23h. Parce que ça, c'est éclairé jusqu'à minuit, l'heure du matin. Donc tout le monde la voit de jour et nuit, on va dire. Car à Marseille, c'est presque un fan club qui s'est créé. Sur le compte Twitter de l'institut que dirige le chercheur, on peut voir ces vidéos de soutien filmées au pied du bâtiment. Des tenants de farandole, ici de taxi. Là, des boueurs. Des supporters comme un soir de match au MPSG. Un professeur qui rouvre la fracture entre Paris et la province. Les élites et la France des territoires. Comment expliquer un tel engouement ? Pourquoi a-t-il autant de soutien politique ? On ne peut pas se comparer au professeur à outilier. Enfin, que les choses soient bien claires, il est d'un niveau de nobellisable, le garçon. Quelle est sa stratégie pour imposer ses idées ? Il n'est absolument pas hors système, ça c'est une fable qu'il construit. C'est quelqu'un qui sait aussi construire des histoires à son propre propos. Ces méthodes sont-elles contestables ? On nous a témoigné de scènes d'humiliation publique, d'agression verbale. De Marseille à Briançon. Enquête sur l'homme qui, dans cette crise sanitaire, réveille les passions françaises. Là aussi, on est face à une formidable explosion technologique. On a de plus en plus de données brutes sur les génomes, il va falloir les interpréter. Microbiologiste ordinaire ou gourou des sciences. Les visages de Didier Raoult sont multiples. Le voici sur une photo qu'il a lui-même publiée. Il s'y présente comme un aventurier, un Indiana Jones des maladies infectieuses. Né en Afrique, d'un père médecin militaire et d'une mère infirmière, c'est à Marseille qu'il trouve finalement son port d'attache. Un enfant plutôt rebelle, son parcours scolaire est chaotique, mais il s'est déjà alimenté sa légende. Le lycéen, il était, selon ses camarades de l'époque, assez flamboyant. Déjà, il avait été élu délégué de classe sans s'être présenté, ce qui en disait quand même un peu long sur l'impression qu'il faisait sur ses petits camarades. Et voilà, il impressionnait beaucoup. Et il était déjà, d'après ses camarades de l'époque, très sûr de lui et très, comment dire, très stable dans sa façon d'être. Avant le bac, il part deux ans dans la marine marchande. Finalement, son goût pour les sciences le rattrape. Sur les bancs de la fac de médecine, Didier Raoult croise sept hommes, Renaud Muselier, qui deviendra médecin puis ministre. Il se souvient d'un étudiant brillant. Il fait partie de ses personnalités qui ne passent pas inaperçues parce qu'il est plus travailleur, plus brillant, plus fort, plus rigoureux que tous les autres. Donc c'est une personnalité qui n'est pas indifférente. Didier Raoult se spécialise dans l'étude des bactéries et devient rapidement l'une des références en la matière. C'est un homme de terrain. Il a parcouru l'Afrique, l'Asie, surtout l'Afrique d'ailleurs, pour aller chercher toutes les bestioles pourries qui traînent à travers les différents continents. Il les a maintenant à l'IHU regroupés pour les analyser, les disséquer, travailler dessus. Donc c'est une vraie mécanique de chercheur. Et tout au long de sa carrière, Didier Raoult va se faire connaître pour ses méthodes. Efficace, mais musclée. Au printemps 96, il débarque dans le département des Hautes-Alpes pour résoudre un mystère. La ville de Briançon est en proie à une étrange épidémie. Plusieurs habitants sont subitement atteints de fièvre cul, une maladie bactérienne transmise par le bétail et qui touche généralement les bergers. Mais cette fois, c'est en pleine ville que le mal se répand. Grand spécialiste de cette maladie, il doit trouver le mode de contamination. Très vite, le chercheur identifie un lieu d'où peut venir la bactérie, l'abattoir de la ville. Christian Guenet se souvient de cette époque. Donc l'entrée de l'abattoir était au niveau de ce portail. Le portail qui se trouvait en place et le bâtiment se trouvait à cet emplacement à l'époque. C'est surtout l'héliport de la gendarmerie, juste à côté, qui interpelle Didier Raoult. Selon lui, les pales des hélicoptères pulvérisent la bactérie présente sur les carcasses des animaux. L'hélicoptère passait pour monter à l'hôpital, il survolait en permanence ce secteur-là. C'est ce qu'ils disent qui aurait déclenché l'épidémie ou qui aurait, comment dire, propagé un peu plus le microbe, le virus, à l'époque. Un dépissage massif de la population est alors lancé. 2000 personnes sont testées, suite à l'enquête du professeur Raoult, menée tambour battant en deux jours. Enfroissant au passage quelques susceptibilités. A l'époque, Gérard Fromm était le vétérinaire de l'abattoir. Il n'avait même pas été consulté par le chercheur marseillais. Ah ben, rétrospectivement, oui. Un côté très cavalier. On avance, ça déboure. On va pas se perdre pendant des jours à faire des trucs. Allez hop, vous venez tous, je vous fais un écouvillonnage et puis je vous traite si vous êtes positif ou pas. Bon, c'est vrai que ça, c'est la méthode Raoult qui est contestée par certains de ses confrères. La méthode est contestée, mais c'est bien le professeur Raoult qui a résolu l'énigme. Et parfois, l'histoire bégaye. Dans la liste des médicaments qui ont servi à guérir et mettre un terme à cette épidémie de fièvre cul, l'hydroxychloroquine. Le dérivé d'une molécule utilisée depuis les années 50 pour soigner notamment le paludisme. Quelle influence cette expérience a-t-elle eue sur le professeur Raoult ? En tout cas, aujourd'hui, c'est ce même médicament que le chercheur recommande pour lutter contre le Covid-19. Didier Raoult ne manque pas d'ambition. A 42 ans, il est nommé président de l'université méditerranée Aix-Marseille. Puis quelques années plus tard, il est mandaté par le gouvernement pour rédiger un rapport sur le bioterrorisme et les risques épidémiologiques. A partir de là, il ne cesse d'alerter sur les dangers d'une pandémie, comme ici en 2006 au journal télévisé, lors d'une épidémie de grippe aviaire. Notre capacité actuellement à contrôler la contagion des maladies respiratoires est mauvaise. Et vous le voyez au quotidien, on sait tous que la grippe est une maladie contagieuse. Ça ne nous empêche pas d'embrasser nos proches ou d'aller travailler quand on a la grippe et de contaminer les gens dans notre environnement. Donc nous ne savons pas pour l'instant contrôler les épidémies d'infections respiratoires et d'apprendre à faire ça. Ceci nous prépare à une éventuelle pandémie. Merci beaucoup, monsieur Raoul, d'avoir répondu à nos questions en direct de Marseille. En 2010, il obtient le grand prix de l'Inserm, l'une des plus hautes distinctions scientifiques françaises. Je ne savais pas pour objectif ni de sauver le monde, ni de trouver le médicament qui allait guérir l'humanité. C'est guidé, c'est très égoïste, c'est guidé par la curiosité. C'est à cette même époque que le président Sarkozy lance le projet d'investissement du grand emprunt. Tout juste auréolé de sa distinction, Didier Raoult obtient alors la plus grande subvention jamais accordée en France pour la recherche scientifique. Sur les 80 millions, on a 10 millions. Moi, les noms, j'ai une réputation pour ça à tenir. Je dépense tout l'argent qu'on me donne. Isabelle, c'est pas vrai ? Avec cette manne financière, il se lance dans un projet pharaonique. La musique n'est pas choisie au hasard. Dans cette vidéo institutionnelle, le professeur Raoult fait une présentation grandiloquente de son IHU, l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection. C'est ici qu'il y a le plus de microbes au monde qui ont été identifiés. Ce bâtiment présente d'une manière intégrée qui est unique au monde. D'une part, des malades avec des spécialistes de maladies infectieuses, des capacités de traitement de maladies ultra contagieuses. Il y a des domaines dans lesquels on a le meilleur équipement au monde en microscopie, en génétique. L'Institut est adossé à l'hôpital de la Timone. Il s'appuie également sur l'université, le service de santé des armées ou encore diverses start-up. Un fonctionnement inédit en France qu'il est le premier à mettre en place. L'IHU est né de là, né de sa capacité à construire un palmarès scientifique, à s'affirmer sur le champ scientifique mondial, mais aussi à aller voir des politiques en lui disant « Regardez ce que je dois faire, c'est quelque chose qui est nécessaire à la France, qui est nécessaire à la recherche française. » Et là, oui, c'est sa réussite. Didier Raoult s'est s'entouré. Au conseil d'administration, de nombreuses personnalités politiques se relaient. Son ami est président de la région Sud, Renaud Muselier. L'ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy. Ou encore Jean-François Delfraissy, l'actuel président du conseil scientifique sur le Covid-19. Il a des relais politiques, il a des relais médiatiques. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est en dehors du système et qui est un rebelle, c'est quelqu'un qui est parfaitement implanté dans ce système. Un système qu'il souhaite dominer. Et pour briller à l'échelle mondiale, Didier Raoult le sait, il doit multiplier les publications scientifiques, ce sont telles qui permettent d'établir un classement. Sur ce moteur de recherche spécialisé, près de 3000 résultats dans sa carrière. Des recherches très poussées pour la prestigieuse revue Science. Beaucoup pour des revues plus confidentielles. À visage caché, une ancienne thésarde de l'Institut dénonce la pression sur les équipes pour que le chercheur puisse apposer sa signature sur leur recherche. Il y avait une grosse pression à la publication parce qu'effectivement, c'est en fonction du nombre de public que le laboratoire obtient ses financements. Qu'un directeur d'Institut s'attribue la paternité des études de son équipe est une pratique courante. Mais l'année dernière, sa signature apparaît 168 fois. Presque une publication tous les deux jours. C'est impossible. Alors à moins que cet article soit vide, à moins que cet article soit creux, à moins que cet article soit uniquement descriptif, un article de science s'écrit en 6 mois, un an. Forcément, je pense qu'il signe absolument tous les papiers qui sortent de chez lui. Mais ça veut dire qu'il ne peut même pas tous les vérifier ou tous les lire. Donc il y a forcément des erreurs qui passent, volontaire ou pas. Selon la jeune femme, c'est même la preuve que les travaux qui sortent de l'IHU manquent parfois d'intégrité. Une accusation que porte également ce rapport du Haut Conseil pour la Recherche Scientifique, un organisme indépendant d'évaluation. Il estime que l'IHU privilégie le nombre de publications au détriment de leur qualité. Dans une tentative désespérée de multiplier les publications, les travaux proposés manquent d'hypothèses claires. Une stratégie risquée, estime l'instance. Sur la question, le professeur Raoult et son équipe ne souhaitent pas faire de commentaires. Le Haut Conseil fait également un autre constat. La cohésion de l'équipe semble largement fondée sur l'énergie et la personnalité du chef d'équipe. Et l'équipe a développé ce qui pourrait être considéré comme une mentalité de siège. Un personnel qui fait corps derrière son chef, mais qui souffrirait également d'une forme de persécution. C'est un nouveau visage de Didier Raoult qui est révélé, celui d'un homme à l'emprise puissante. Mars 2017, une douzaine d'employés accusent la direction de l'IHU de harcèlement moral. A l'automne, une vaste enquête est diligentée par les instances représentatives du personnel. C'est qu'on avait vraiment affaire à une ambiance extrêmement toxique. Une ambiance toxique au niveau du travail et avec un management qu'on pourrait presque qualifier de dictatorial. L'ambiance était assez infantilisante, assez irrespectueuse. Toutes les réunions d'équipe hebdomadaires, moi j'y allais avec la boule au ventre. Et on allait à la réunion en disant, ok, c'est le tour de qui en fait aujourd'hui ? Sur qui ils vont se déchaîner ? C'était vraiment un peu ça. Régulièrement, il y en avait un qui s'en prenait plein la tête. On ne savait pas trop pourquoi et c'était vraiment l'angoisse. Humiliation publique, agression verbale. L'autoritarisme du professeur Raoult est pointé du doigt. C'était vraiment la parole de Dieu, c'est-à-dire que la seule opinion qui compte, c'est la sienne. À partir du moment où on a compris qu'à travers ce management qui était hyper centralisé, que ce soit de la démarche scientifique, des conditions de travail, etc. En fait, on a vraiment compris l'aspect pyramidal de fonctionnement. Et donc effectivement, on s'est rendu compte d'un certain nombre de problèmes à ce niveau-là. C'est-à-dire que tout passait par lui. Dans leur conclusion, les représentants du personnel délivrent 26 préconisations. Mais à l'époque, si Didier Raoult admet certains dysfonctionnements, il nie un quelconque climat malsain. De trouver 10 ou 12 personnes qui sont mécontentes à un moment dans un endroit qui en tout en comporte 770, ça n'est pas une surprise. Ce qui est une surprise, c'est que ça devienne une affaire nationale. Et pour moi, c'est devenu une affaire nationale parce qu'il y a des gens qui veulent détruire les IHU, qui sont la plus grande réussite de ces 5 dernières années. Les représentants du personnel reprochent également à Didier Raoult de ne pas avoir dénoncé des faits d'agression sexuelle commis par un membre de son équipe, dont il avait pourtant été informé. Selon l'article 40 du Code pénal, c'est un délit. Tout d'abord, j'ignorais tout des obligations de l'article 40 jusqu'à une date récente. Ce n'était pas à moi seul qu'incombait cette responsabilité. C'est alors le début d'une série de déconvenues pour le professeur Raoult. Cette vidéo est récemment réapparue sur les réseaux sociaux. Elle a été filmée en mars 2018 lors d'un gala des étudiants en médecine de Marseille. C'est la tradition. Les élèves brocardent violemment leur chef, tordent une ambiance bonne enfant. Mais cette année-là, Didier Raoult est particulièrement pris pour cible. En quelques mois, l'Institut accuse une perte de crédibilité, tant au niveau académique que moral. L'Inserm et le CNRS retirent tous les deux leur label à l'IHU, ainsi que les dotations qui vont avec. Ça le blesse et en même temps, ça le renforce. C'est un personnage qui est très particulier. Il dit, bon, vous ne voulez pas à vos côtés dans vos outils, je vais vous montrer que je suis plus fort sans vous. Le chercheur accentue alors sa métamorphose, entamée dix ans plus tôt. Au journaliste qui lui demande pourquoi ce changement de style, il répond. Il a eu un petit sourire et il m'a dit parce que ça l'est fait chier. Parce qu'il aime bien, voilà, il aime bien provoquer les puissants, les décideurs, qu'ils soient politiques, que ce soit des scientifiques ou même ses confrères médecins et chercheurs. Didier Raoult aime provoquer. Dans plusieurs chroniques écrites pour le magazine Le Point, il remet par exemple en cause le réchauffement climatique. Il n'aime pas être hurlé avec les loups, être mainstream, c'est pas dans sa nature. Et avec l'IHU, il trouve un moyen plus large de faire entendre son point de vue. Dans le plus petit nombre de salariés qui compte la fondation, il y a un caméraman dont la mission est de filmer, de produire des films sur Raoult, de faire ces films un peu hallucinants où on voit Raoult dans son bureau en train de faire des grandes leçons de science à destination de tout le monde. Une chaîne YouTube est ainsi alimentée régulièrement. Des vidéos de vulgarisation scientifique, mais aussi des propos péremptoires, parfois contredits par la réalité. Mi-janvier, alors que 60 millions de Chinois sont sur le point d'être placés en quarantaine, voici ce qu'il déclare. Et donc c'est vrai que le monde est devenu complètement fou, c'est-à-dire qu'il se passe un truc où il y a trois Chinois qui meurent, et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, la télévision. Deux semaines plus tard, il ne semble toujours pas mesurer l'ampleur de la crise. Si moi j'avais à faire une hypothèse sur le devenir, je ne crois pas que ça changera la mortalité par pneumonie dans le monde cette année. Au départ, ces vidéos circulent dans un milieu confidentiel. Mais le 25 février dernier, c'est la bascule. Didier Raoult a visiblement changé de cap. Il touche alors un public plus large avec cette conférence, dans laquelle il prédit la fin de partie du Covid-19, grâce à un médicament qu'il connaît bien, la chloroquine, la molécule utilisée à Briançon 24 ans plus tôt. Il essaie de sortir, donc c'est efficace, sur les coronaviruses, avec 500 mg de chloroquine par jour. Pendant du jour, il y a une amélioration spectaculaire, et c'est recommandé pour tous les cas cliniquement positifs d'infection à le coronavirus chinois. Donc c'est un excellent fourrère, c'est probablement l'infection respiratoire la plus facile à traiter de tout. Un message d'espoir qui trouve tout de suite écho à Marseille. Défile se forme devant l'IHU pour se faire tester et soigner le cas échéant avec le remède miracle promis par le professeur Raoult. Alors au départ, l'équipe de l'IHU ne souhaitait pas en parler. Et il ne fallait surtout pas, nous, quand on en discutait avec eux, dire non, non, il ne faut pas en parler, ne le rendez pas public, on ne souhaite pas que ça soit à la ruée. Parce qu'il y avait une crainte, qu'il y a un effet dévastateur avec plein de gens qui arrivent de manière très désorganisée à l'IHU. Oui, moi, je connais quelqu'un de ma famille qui a atteint. Il est venu se faire dépister avant de chair. Le lendemain, il a été pris en charge. Il a déjà un traitement. Donc à un moment, c'est rassurant. Écoutez, je pense qu'on ne peut pas attendre pendant six mois des tests de souris, de souris, on est en guerre. Il faut agir. Ce processus de dépistage et de soins n'existe nulle part ailleurs en France et devient une fierté dans la ville. À Marseille, on peut jouer très facilement d'une forme de patriotisme local. Il y a un jeu assez facile dont les médias locaux jouent aussi du Marseillais contre le reste du monde. Tout de suite, c'est devenu Astérix contre Jules César et la Romantique. Mais la méthode ne plaît pas à tout le monde. En découvrant les images de ces files d'attente devant l'IHU, plusieurs sommités scientifiques sont effarées. Karine Lacombe estime que l'efficacité du remède n'a pas été prouvée par des études réalisées dans les règles de l'art et que ce médicament peut avoir des effets secondaires graves. Ce qui se passe à Marseille, à mon avis, est absolument scandaleux. Utiliser un médicament comme ça, hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché en exposant les personnes qui le prennent à des complications sans avoir vérifié des conditions d'utilisation de base de la chloroquine. Je pense que c'est vraiment en dehors de toute démarche éthique. En seulement quelques minutes, la professeure Lacombe se met à dos des milliers de Français remplis d'espoir. Et à partir de là, la machine s'emballe. J'ai eu une attaque e-mail tout un après-midi où j'ai reçu plus de 1000 e-mails en 6 heures de temps. Plainte a été déposée pour justement retrouver en particulier les origines, les personnes qui ont véhiculé des vidéos avec des menaces de mort. Alors que je n'ai essayé de me présenter que sur des bases scientifiques, on a attaqué la personne que je suis derrière. Depuis, Karine Lacombe a décidé de quitter les réseaux sociaux. Elle reste tout de même la cible de critiques et d'insultes. Mais cela ne l'empêche pas d'être toujours aussi critique vis-à-vis du professeur Raoult. Quand on est dans un climat, comme je le disais, très anxiogène, avec une peur de la mort, la pensée magique, ça marche. Certaines personnes qui n'ont pas le recul scientifique, les connaissances scientifiques pour comprendre comment on peut évaluer un traitement pour dire effectivement qu'il marche, eh bien, cette personne va croire. De la science à la croyance. Didier Raoult ne serait-il pas le druide qui détient la recette de la potion magique ? Sur Internet, ses fans rivalisent de créativité. Il est souvent présenté comme une icône, le seul capable de venir à bout du coronavirus. Sur Facebook, une page de soutien rassemble même à elle seule plus de 460 000 membres. A la mi-mars, alors que ces méthodes divisent le monde de la recherche, le professeur Raoult décide de snobber les réunions du Conseil scientifique sur le Covid-19, un organe consultatif de 12 membres au sein duquel il a été nommé par le ministre de la Santé. Ça n'empêche pas le chef de l'État d'aller rencontrer le chercheur et ses équipes en personne. Une longue visite de plus de 3 heures pour souligner selon l'Elysée l'intérêt du président pour toute forme de recherche contre le Covid-19, y compris celle menée par Didier Raoult. Merci de participer à l'effort. Merci à vous. C'était très important. Merci beaucoup. Dans un climat de défiance, alors que beaucoup considèrent que l'exécutif tâtonne dans cette crise, Didier Raoult sait s'affranchir des convenances tout en apparaissant comme une figure crédible dans sa blouse blanche. Il a bien su jouer ce rôle de médecin, toujours en se sentant bien avec son tablier, ce qui en termes symboliques est quand même assez important, pour proposer une solution en disant en quelque sorte vous voyez bien, parce que c'est ça le discours conspirationniste, vous voyez bien que l'État n'arrive pas à répondre à la crise et donc, moi, ce que je vous propose est par contre une solution alternative. Il a toujours été comme ça. Et s'il est là aujourd'hui, c'est parce qu'il est comme ça. Donc vous ne pouvez pas demander à M. Raoult aujourd'hui, à partir du moment où il est intimement convaincu que ce qu'il fait va dans le bon sens, de changer de comportement. Il a toujours été comme ça toute sa vie depuis qu'il est né, depuis que je le connais. Vous n'avez pas lui demandé de changer maintenant. A 68 ans, Didier Raoult aura, quoi qu'il en soit, réussi un exploit. Propulser son institut sur le devant de la scène. Inconnu du grand public l'année dernière, l'IHU Méditerranée Infection est désormais connu partout dans le monde. Voilà pour cette enquête signée Caroline Myer, Quentin Bollier, Étienne Grelet et Sophie Herbé. La soirée continue. C'est maintenant l'heure du grand entretien depuis Marseille. Le professeur Didier Raoult répond à toutes les questions d'Apolline de Malherbe pendant une heure. Vous allez voir cet entretien et on se retrouve juste après pour le débrief. Bonjour Didier Raoult. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi BFM TV pour répondre aux questions des Français. Ça fait longtemps que vous n'aviez pas donné d'interview à la télévision. Nous sommes venus ici, chez vous, à Marseille, dans votre bureau de l'IHU, l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection que vous dirigez. On est venus à Marseille aussi parce qu'il y a une réalité géographique dans toute la France et même dans le monde. Vous êtes devenus l'un des visages de cette crise. Vous êtes même devenus une star, adorée ou critiquée. Mais il y a une certitude, c'est que pour tout le monde, vous incarnez presque Marseille ou en tout cas, vous êtes associés à Marseille. Parfois, Marseille, seule contre tous, on y reviendra. Je vais vous interroger évidemment sur le virus, sur les connaissances qu'on en a, que vous en avez, sur les perspectives, la façon dont on peut ou non lutter contre ce virus, la manière dont vous avez traité cette maladie et les malades ici à Marseille. Vous avez accepté de parler, finalement, alors que ça faisait longtemps, ce n'est pas un secret qu'on essayait de vous interroger, qu'on vous l'a proposé et on n'est d'ailleurs pas les seuls. Vous avez fini par dire oui. Pourquoi ? Est-ce que vous avez un message ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur en ce moment ? Non, je pense que, si vous voulez, on connaît beaucoup plus de choses maintenant que ce qu'on en connaissait il y a quelques semaines. Que donc, la plupart des questions que vous posiez ou que les autres posaient étaient des questions de spéculation, d'opinion et que je ne suis pas devin, je suis un praticien et que ce que j'aime c'est accumuler les données réelles, tangibles pour pouvoir travailler et voir comment les choses fonctionnent. Ça ne m'intéresse pas de deviner ce qui pourrait se passer. Ça ne m'intéresse pas. Donc, je pense que il était nécessaire pour moi de tenir les gens au courant de ce qu'on fait parce que quand même c'est ce pays qui paye pour ma recherche, qui paye pour ce que je fais. Et donc, c'est normal qu'ils soient tenus au courant. Et donc, maintenant, je pense que on sait beaucoup plus de choses, on comprend beaucoup plus de choses, y compris il y a un certain nombre de points qui paraissent moins polémiques. On est arrivé à une espèce de délire polémique qui est complètement surréaliste. Il y a quelques semaines, si vous voulez, on a un peu sorti de ça. Les uns et les autres reprennent un peu raison et donc on peut peut-être en parler de manière... Mais c'est peut-être aussi pour ça que vous avez envie de parler ? Est-ce que vous n'en avez pas assez de ces polémiques ? Non, franchement, je m'en fiche. Mais alors, ça m'indiffère à un point qui est troublant. Vraiment ? Ah oui, complètement. On va y revenir, mais vous n'avez jamais eu de doute pendant toute cette longue période ? Ce n'est pas la question. Il n'y a pas un médecin qui n'ait pas de doute, il n'y a pas un chercheur qui n'ait pas de doute, il n'y a pas un chercheur qui n'ait que des certitudes. C'est pas raisonnable. Bien sûr que tout le monde a des doutes, tout le monde... Je suis sceptique, d'ailleurs, on me l'a beaucoup reproché. Je suis sceptique par nature parce que je suis un scientifique. Il n'y a pas de scientifique qui ne soit pas sceptique. Quand on cesse d'être sceptique, on a basculé dans la religion. On arrête d'être un scientifique. Un scientifique est toujours prêt à remettre les choses en doute. Mais vous avez suscité des passions presque comme si c'était une religion. À un moment, il y a des choses qui ont besoin de changer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui les incarne. C'est moi qui... Je n'ai pas fait exprès. Si c'est moi qui l'incarne, je l'incarne. Vous n'avez pas fait exprès, mais ça ne vous déplaît pas ? Ni ça me plaît, ni ça me déplaît. Chacun cherche l'estime où il veut. Moi, ce n'est pas là que je cherche l'estime. Je cherche l'estime de moi-même et je suis assez exigeant comme ça. Je n'ai pas besoin des autres. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais qu'on commence, c'est quand même la chloroquine parce que vous êtes associé à Marseille et à la chloroquine. Cette semaine, Edouard Philippe a lancé son plan de déconfinement qui sera en fait extrêmement strict, assez peu déconfiné finalement. Ses mots exacts, c'est de dire qu'on ne peut pas complètement déconfiner parce que, je le cite, « Trouver un traitement est aujourd'hui une hypothèse incertaine ». Est-ce que le traitement existe comme vous avez semblé le démontrer ici à Marseille ou est-ce que, comme le dit Edouard Philippe, le traitement n'existe pas ou c'est une hypothèse incertaine ? C'est trop joué sur les mots. Ce que nous, on a fait depuis le départ, les choses étaient assez simples initialement. Ce virus d'abord avec les Chinois qu'il avait, donc les premiers tests qu'on avait sur ce virus et avec les Chinois qui les avaient, les Chinois ont publié assez tôt d'ailleurs dans un très bon journal, en février, ont publié, écoutez, voilà, il y a deux médicaments qu'on a testés qui marchent in vitro, c'est-à-dire dans les cultures cellulaires, la chloroquine d'un côté et d'autre part le redem-sivir qui est un médicament qui n'est pas, qui est un médicament de Gilead qui n'est pas mal facturé, qui n'est pas un médicament disponible. Et donc, leurs conclusions ont été de dire, écoutez, on va commencer à traiter genre la chloroquine parce que c'est disponible, c'est pas cher et que finalement on peut traiter genre que ça. Et donc, peut-être un mois après, les autorités chinoises, c'est-à-dire tout le groupe, y compris les représentants de gouvernement, y compris le médecin qui avait mené la lutte contre le SARS, ont fait une déclaration en disant, écoutez, on a nos essais sur une centaine de malades, la chloroquine donne des résultats cliniques, radiologiques, satisfaisants et dans un deuxième temps, on dit réduit la durée du portage viral et donc, on recommande la chloroquine. Et donc, c'était très simple. Tout ça était, mon point de vue, assez simple. Donc, d'ailleurs, c'est le moment où, moi, j'ai dit, écoutez, à mes étudiants, d'ailleurs, que mon collaborateur filmait, écoutez, on arrive à la fin de partir, on a un médicament qui marche. D'ailleurs, ce qui est vrai, d'ailleurs, c'est la question. Regardez, vous voyez, au moment où je dis ça, c'est là. Regardez la Chine, c'est fini, c'est la fin de partir. D'accord ? Ça, c'est la Chine, hein ? Oui, oui, ça a sifflé à la fin de partir. C'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, là-dedans, ça déclenche des réactions qui sont absolument inouïes. Le monde dit que c'est une fake news. Même le ministère de la Santé, en 48 heures, il a marqué fake news. Attendez, la chloroquine marche. Ils disent, les Chinois, Et pourquoi cette réaction ? C'est-à-dire, si ça marche, tout le monde aurait intérêt à dire que ça marche ? Mais là, il y a une cassure dans le monde, si vous voulez, en trois parties. Il y a une cassure dans le monde, c'est-à-dire, il y a le monde des pauvres, en particulier des moins riches du Sud, qui ont utilisé la chloroquine et puis ensuite, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, comme on l'a fait nous, d'une manière massive et qui ont d'ailleurs des taux de mortalité très bas. Il y a tout l'extrême-orient, qui a fait ça. Tout l'extrême-orient, la Corée, la Chine. Maintenant, il y a des études prophylaxiques avec la chloroquine qui se mettent en place en Thaïlande, en Inde. L'Inde a mis ça en prophylaxie, en tout le personnel de soins. Donc, c'est des millions et des millions de gens ont été traités avec ça. Et il y a la question de l'Europe de l'Ouest, la Russie aussi, vous savez que c'est un... Europe de l'Ouest et Etats-Unis ? Europe de l'Ouest et en partie les Etats-Unis, si vous voulez, qui ont une position qui, de mon point de vue, est influencée par les gens qui, depuis une vingtaine d'années, travaillent sur les molécules nouvelles pour le sida ou pour les hépatites chroniques, qui ont pris cette habitude d'avoir des essais thérapeutiques, de faire des essais thérapeutiques, d'ailleurs, et de faire des essais thérapeutiques avec des molécules nouvelles qui ont pris, en particulier, avec Gilead. Et donc, ça va... Tous les référents font partie, finalement, de ces équipes-là qui, depuis des années, travaillent avec ça comme ressource. C'est quoi ça ? Ça repose sur quoi, cette méthode-là ? Non, après, les méthodes d'analyse, c'est autre chose. Simplement, l'idée, si vous voulez, qui est une idée générale, qui n'est pas spécifique à ça, c'est que nous avons vécu un siècle et demi d'avancées technologiques, d'augmentation de l'espérance de vie, de nouveaux médicaments en permanence, et que cette idée-là, est une idée qui n'est plus tellement vraie. C'est-à-dire que des médicaments qui révolutionneraient maintenant l'espérance de vie, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas sûr qu'il y en a, il restera des niches, les cancers jeunes, graves. Pour le reste, vous voyez, les pays pauvres, actuellement, sont en train de nous rattraper en thème d'espérance de vie. Ça veut dire que vous estimez que en fait, ils continuent à chercher des trucs nouveaux, alors que vous, vous dites au fond, on a déjà ce qu'il faut ? Ça veut dire que par rapport à ce qu'on avait il y a 20 ans, on a un capital en médicaments qui sont extraordinaires. Et en plus, si vous voulez, on avait, c'est pour ça que tout ça manque beaucoup de science. En réalité, les gens qui se prétendent scientifiques ne sont pas des scientifiques du tout. Il suffit de regarder leur épreuve de titre et de comprendre. Moi, je suis un vrai scientifique. Et puis, en plus, je suis un épistémologiste, c'est-à-dire que j'étudie l'histoire des sciences et je fais des cours d'épistémologie depuis 25 ans. Donc, ça veut dire que les modèles changent au fur et à mesure et toutes les données initiales que l'on a sont des idées que j'appelle tunélaires. C'est-à-dire que vous ne testez qu'une seule hypothèse et parce que vous n'avez testé qu'une seule hypothèse, vous ne pensez pas qu'il y ait d'autres hypothèses valides. Je vous donne un exemple. Par exemple, les antibiotiques sont, pour l'essentiel, des molécules qui sont faites par les microbes pour se battre entre eux. Et donc, on a testé ces molécules contre les bactéries, tout en temps, contre les champignons. Alors, c'est des champignons ou des bactéries qui sécrètent ça. Mais pendant des années, on ne les a jamais testés contre les virus. Donc, on ne savait pas que ça marchait contre les virus. Maintenant, on se rend compte qu'il y a un tas d'antibiotiques qui marchent contre les virus. En fait, on manque de créativité. Oui, et puis on a cette vision qui est une vision tunélaire. Et puis surtout, ce modèle que nous avons développé, le modèle technologique est aussi un modèle économique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des médicaments qui ont été découverts depuis plus de 20 ans et qui rapportent plus d'argent ? C'est générique. Qu'est-ce qu'on en fait ? Personne ne va payer pour faire ses études. Ça ne va pas rapporter d'argent. Celui qui va développer l'étude ne va pas gagner d'argent avec parce que tout le monde pourra en produire en Inde ou en Chine et que ça ne coûtera rien du tout. Et que donc, tout notre modèle scientifique et économique est basé sur un modèle qui est le développement de nouvelles molécules qui, dans un certain nombre de cas, est complètement obsolète. Ça veut dire que c'est une histoire financière, quand même. Financielle et culturelle. Financielle aussi et culturelle. Financielle et culturelle. L'idée qu'on va répondre à chaque fois avec une molécule extrêmement chère et qui va permettre de créer des congrès, d'inviter des dizaines de milliers de personnes, c'est un modèle qui est en partie un modèle en train de mourir. On va revenir sur ces différentes différences aussi culturelles mais si on revient sur l'histoire de la chloroquine, est-ce que vous pouvez nous dire vraiment, après justement deux mois désormais où vous la prescrivez ici à Marseille, est-ce que vous pouvez nous dire que votre traitement chloroquine et antibiotique ont sauvé des vies qui sans cela n'auraient pas été sauvées ? – Tout est toujours très difficile à prouver. Ce qu'on peut dire c'est que nous on a comparé notre étude à toutes les études publiées. Alors on fait des appariements entre les cas comme nous on a beaucoup de cas parce qu'on a 3 000 personnes qui ont été traitées avec ça. On peut les apparier à toutes les séries publiées. Donc il y a une série qui a été publiée par exemple parce qu'on ne parle plus de l'opinavir mais enfin c'était une des branches au départ. Les gens pensaient qu'ils ont publié une étude contre le placebo. On a comparé leur étude dans le placebo. Ils ont 25 morts. Nous quand on ajuste on en a 8 en face sur 100. Donc vous avez 8% et 25% de morts sur des patients qui sont ajustés sur la sévérité, l'âge et le sexe qui sont les choses. On dit mais vous vous avez des gens jeunes etc. mais on peut sélectionner une partie qui est identique à la partie publiée et la différence on a 3 fois moins de morts. Je ne sais pas ce que c'est qu'une différence c'est pas marginal. Après Réalème Sivir on a essayé de le comparer mais enfin c'est une étude qui en soit est une étude tellement fantasque Donc grâce à votre traitement vous avez 3 fois moins de morts c'est ça ce que vous dites ? Oui, oui, oui. Votre traitement a permis qu'il y ait 3 fois moins de morts. Et puis... Des gens qui sentent votre traitement seraient morts. Oui et puis encore une fois vous savez je crois qu'il ne faut pas confondre et il y a une chose je vous assure qu'il ne faut pas confondre ce qu'on dit à la télévision nous maintenant ce qu'on dit dans les journaux ce que disent les gouvernements et ce que font les médecins parce que c'est pas pareil parce que je peux vous dire que les seuls traitements qui sont prescrits aux Etats-Unis Ce qui est bien c'est que là vous êtes à la télévision donc ça vous permet aussi de pouvoir à un moment dire... Oui, oui, oui mais honnêtement je ne veux pas vous faire de paix mais je n'ai pas besoin de vous pour dire ce que j'ai à dire. Non mais on est là. Si vous voulez c'est que les seuls traitements qui sont utilisés aux Etats-Unis c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine c'est les seuls les seuls médicaments qu'utilisent les médecins il y a un institut de sondage qui sonde tous les médecins du monde dans 57% des cas ils utilisent l'azithromycine et l'azithromycine que vous le recommandiez ou pas Mais alors comment vous expliquez qu'en France mais attendez en France on prescrit pareil moi j'ai les données de l'ACNAM c'est à dire des médicaments qui sont vendus on l'a vendu à partir du moment où c'est fait ça a vendu un nombre de traitements absolument considérable en ville et encore plus à Paris qu'à Marseille Ce que vous nous dites c'est qu'en fait les dirigeants et notamment l'autorité du médicament ont dit attention ils ont pris leur distance avec ce traitement mais que dans les faits les médecins vous suivent Les médecins ils ont toujours soigné les malades vous ne pouvez pas dire aux médecins de ne pas soigner les malades c'est contraire au principe même de la médecine les médecines du temps d'Hippocrate ou du temps de Gallien déjà ils donnaient quelque chose aux gens qui étaient malades quand vous êtes malade vous allez voir un médecin vous n'allez pas repartir en disant on ne peut rien faire pour vous attendez chez vous de voir si vous êtes un suivant insuratoire c'est pas un acte médical le médecin doit soigner les malades c'est son truc donc tous les médecins quand on leur dit écoutez il y a quelque chose qui donne des résultats et qui ne présente pas de risque puisque c'est des médicaments les plus banals du monde Vous êtes sûr de ça ? Non mais écoutez vous rigolez la chloroquine l'hydroxychloroquine c'est les médicaments les plus prescrits au monde après l'aspirine il s'est vendu en 2019 36 millions de comprimés de plaquennil sans que personne n'y trouve rien à dire et là on fait une communication tous les jours en disant que c'est un poison mortel mais c'est... Je ne sais pas il faut demander au directeur de l'ANSM comment il en est arrivé là pourquoi il n'a pas dit c'est une fake news il aurait dû dire c'est une fake news c'est pas possible c'est qu'il ne connaît pas un médecin praticien parce qu'il n'y a pas un médecin praticien qui pense ça pourquoi les médecins ne peuvent pas c'est parce qu'il n'y en a pas un qui le croit tous les médecins ont déjà prescrit du plaquennil dans leur vie tous les médecins connaissent des gens qui ont des maladies inflammatoires polyarthrite, rhumatoïde ou l'upus qui sont traités par ça il y a un papier qui ne suivent pas l'autorité mais on ne peut pas la suivre quand on vous dit qu'un truc est un poison mortel qui tue et que vous avez une série là qui est online dans laquelle les gens ont étudié 900 000 personnes traitées par hydroxychloroquine aux mêmes doses que celles que vous avez utilisées bien sûr c'est des doses que moi j'utilise c'est une course en avant technologique avec des brevets qui durent très peu de temps qui veut dire que dès qu'on a découvert il y a aussi une réflexion à avoir sur la durée des brevets les brevets ne durent que 20 ans il faut trouver une nouvelle molécule pour faire de l'argent est-ce que ça met en danger la vie des gens est-ce que ce que vous démontrez à l'instant sur l'aspect presque économique d'une espèce de course en avant vers des nouveaux brevets peut-être la question même du principe de précaution est-ce que ça met en danger la vie ou est-ce que ça empêche de soigner je ne sais pas le principe de précaution dans cette analyse a une certaine logique si vous voulez j'aurais peut-être pas dit ça il y a 10 ans maintenant je pense ça c'est-à-dire que on est dans une société où en dehors des crises si vous voulez les gains à espérer en espérance de vie sont très faibles donc avant de changer quelque chose il faut bien réfléchir parce que les bénéfices à espérer sont très faibles et donc toute la question du risque c'est une question du bénéfice donc si vous êtes dans une situation ce qui est le cas on est dans une situation de plateau en termes d'espérance de vie c'est plutôt les pauvres qui nous rattrapent si vous voulez et bien sûr l'extrême-orient qui commence à avoir une espérance de vie un peu plus longue que la nôtre dans cette situation-là que vous disiez écoutez moi je suis dans le principe de précaution parce que pourquoi prendre des risques alors que j'attends pas de gains significatifs je le comprends le problème des crises c'est que c'est pas comme ça le problème dans les crises c'est qu'il faut accepter de prendre un certain nombre de risques parce qu'il y a quelque chose de nouveau et qu'on sait pas le gérer et que donc il y a une certaine incertitude au moment où on fait les choses qui est naturelle est-ce que ça veut dire que les pays que vous décrivez d'Europe occidentale se sont embourgeoisés en quelque sorte surtout ils sont morts plus que les autres beaucoup plus que les autres vous regardez la mortalité par Covid dans les pays c'est l'Europe de l'Ouest qui a leur ocorion et il n'y a pas une question peut-être de géographie ou de température je ne crois pas je ne sais pas quoi c'est spectaculaire c'est la première fois qu'ils sont dans les pays les plus riches qui ont la plus forte mortalité quand même et ça c'est à cause du traitement pour l'instant c'est surtout la cause de pas de traitement on est les seuls à ne pas avoir traité aussi donc les autres ils ont détecté traité donc nous on a décidé qu'il ne fallait pas traiter à un bout d'un moment c'est tous ceux qui ont traité ont une mortalité inférieure à l'autre mais ce que vous nous dites est quand même très grave ça veut dire que vous estimez qu'il y aurait beaucoup moins de morts aujourd'hui si on leur avait prescrit les 15 pays dans lesquels la mortalité est la plus forte c'est que des pays d'Europe de l'Ouest et les Etats-Unis il n'y en a qu'un qui est au milieu pour des raisons qui sont un peu complexes dans les 15 qui est l'Iran dans lequel c'est contrôlé maintenant pour les mêmes raisons ils ont distribué la chloroquine comme des malades ils ont contrôlé la maladie mais vous nous avez dit je suis médecin je veux traiter j'ai un malade devant moi je veux le traiter ça vous rend pas dingue de voir qu'on a le traitement enfin en tout cas à vos yeux le traitement il existe il pourrait permettre moins de morts et on ne le fait pas j'ai dit comment je traitais les gens encore une fois si vous ne réalisez pas qu'il y a 57% des médecins du monde qui utilisent ce traitement que c'est le seul qui est utilisé aux Etats-Unis il paraît même je ne sais pas si c'est sur votre télévision que Agnès Buzyn l'a prescrit à un producteur de télévision donc c'est quand même que j'ai une influence sur la prescription qui est notable je ne sais pas si c'est vrai ça vous devait en réjouir quand même oui parce que ça veut dire ce qui est compliqué c'est que je l'ai déjà vu parce que j'ai fréquenté les ministères dans ma vie il y a une espèce de déconnexion obligatoire qui se fait entre le coeur de métier que l'on a et les fonctions qu'on occupe et donc le fait je suis content pour elle qu'elle soit restée un médecin parce que face à un malade qui vous dit écoutez je suis malade qu'est-ce que je fais si vous voulez de redevenir un médecin et de ne pas le traiter en ministre mais en médecin c'est bien vous aviez des doutes visiblement le message que vous passez c'est qu'un médecin qui devient ministre il perd le coeur il perd l'intuition et il passe du mauvais côté quoi oui et puis si vous voulez moi j'ai vu ça l'environnement des ministres qui sont là est terriblement influent c'est terriblement influent et donc quand vous répète les choses du jour au lendemain vous savez bien comment ça parle on leur passe des notes ils lisent des notes qu'on leur a préparées ils n'ont plus le temps de travailler par eux-mêmes donc c'est les gens qui sont autour donc le ministre c'est le porte-parole de gens qui sont autour de lui entre ses directeurs et puis son cabinet et donc Olivier Véran il est médecin aussi est-ce qu'il l'est encore à vos yeux ? je ne sais pas encore une fois lui je pense qu'il est je ne vois pas difficilement comment il pourrait être une exception totale si vous voulez il est prisonnier de ça oui ce qui arrive à échapper mon point de vue de ça c'est les vrais politiques les vrais politiques sont plus robustes c'est quoi des vrais politiques et des faux politiques ? c'est les gens qui ont fait la politique pendant le 20 ans ils se font moins moins promener vous trouvez que l'ancien monde a du bon l'expérience ? moi je suis un vrai écologiste c'est-à-dire que je pense que les écosystèmes sont complexes et qu'il faut de tout donc il faut des jeunes il faut des vieux on ne peut pas dire qu'on va tuer tous les vieux enfin je suis contre de plus en plus mais vous ne pouvez pas dire attendez tous ces jeunes ne comprennent rien vous dites aux médecins n'écoutez pas forcément les décisions qui sont prises dans les bureaux et continuez à prescrire non non je ne peux pas dire ça parce que je tomberai sur le coup de la loi je n'ai pas le droit de dire ça d'accord mais vous le pensez mais vous ne le direz pas non 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 moi ce que je peux dire je peux dire ce que je fais j'ai bien le droit de le dire j'ai le droit de m'exprimer scientifiquement parce que ça on est protégé depuis le Moyen-Âge les universitaires dans une liberté de parole qui est protégée qui est inscrite dans la constitution personne ne peut toucher ça c'est inscrit dans la constitution la liberté de parole des universitaires et donc bien entendu comme universitaire je peux dire un peu ce que je veux y compris sur les bêtises il y a beaucoup de gens qui en disent des bêtises vous avez le sentiment d'en avoir dit beaucoup des bêtises ? non 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 parfois j'ai analysé les choses trop rapidement comme tout le monde avoir dit au début que peut-être ça ne serait pas très important comme épidémie avoir dit que ça ne tuerait pas tant que ça vous savez il y a une chose que j'ai toujours dit toujours 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 c'est je ne prédis jamais rien c'est ma nature vous avez quand même dit que ça serait peut-être une grippette j'ai jamais employé le mot grippette y compris quand les gens ont voulu me le faire utiliser je leur fais barrer parce que ce n'est pas un mot que j'emploie donc ce n'est pas quelque chose qui existe et une maladie nouvelle ne peut pas être une forme atténuée d'une maladie connue ça n'a pas de sens mais vous n'avez pas le sentiment d'avoir pensé que ce serait moins important que ça ne l'est devenu ? vous savez je vous suggère de vous méfier c'est seulement quand on aura les comptes qu'on saura et les comptes on les verra bien donc je ne les connais pas les comptes votre intuition à ce stade ? je ne fais pas part de mes intuitions mes intuitions sont pour moi c'est ce qui me dirige n'y peut-être alors ? non 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 on verra bien on verra bien on verra bien mais quand on vous écoute on a le sentiment que vous êtes assez serein oui vous êtes assez serein c'est ma nature est-ce qu'on en a trop fait sur ce coronavirus ? est-ce qu'on a excessivement surjoué la gravité ? en tout cas pour les chiffres qu'on a sûrement quand vous voyez honnêtement qu'en Chine je ne sais pas à la fin combien ils ont eu 5 000 morts sur la population chinoise dans l'année vous les croyez ? ah oui vous n'avez pas honte de poser ça comme question ? non mais c'est une question qui s'est posée y compris au sommet de l'État on a entendu Emmanuel Macron qui s'est demandé qui a dit qu'on ne savait pas forcément tout non mais on ne sait pas tout moi je ne crois pas qu'ils mentent plus que les Français parce que les Français ils mentent ? tout le monde ment mais plus ou moins tout le monde ment donc moi je ne sais pas si les Chinois les politiques chinoises mentent plus que les autres je n'en sais rien du tout je n'ai pas de raison de le croire si vous voulez moi j'ai été impressionné quand je suis allé en 2005 en Chine moi j'ai été impressionné par l'organisation et la stratégie chinoise l'IHU qui est ça m'a relancé pour la construction de l'IHU que j'avais proposé au ministre en 2003 ça m'a relancé parce que j'ai eu le sentiment d'être sous-développé à côté de la Chine et l'IHU ça représente à peu près 10% de l'hôpital de Shanghai et moins bien équipé que c'était en 2005 donc on a beaucoup 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 de retard sur ce qui est en train de passer en extrême orient et qu'est-ce que vous avez pensé de ces théories qui ont été développées il y a quelques semaines que le virus il aurait pu être créé dans un laboratoire chinois ou qu'il se serait échappé d'un laboratoire chinois c'est plausible ? écoutez moi à mon stage je ne crois pas enfin je après encore une fois je vous dis je suis un renégat si on me prouve que c'est vrai mon Dieu je changerai d'avis il ne sera pas la première fois mais franchement ça me paraît très très rassemble pourquoi vous êtes un renégat ? parce que si vous voulez on ne peut pas faire de science sans se rendre compte que les choses et les hypothèses y compris des choses qu'on a enseignées sont fausses on se rend compte que ce n'est pas vrai disant plus tôt qu'on disait des bêtises qu'il y avait toute une partie du monde qu'on ne connaissait pas sur lequel on avait fait des déductions et qui n'étaient pas vraies voilà c'est la nature et donc moi j'ai enseigné des choses dont maintenant je sais pertinemment qu'elles sont fausses moi je commence mes cours en maladies infectieuses en disant écoutez ce que je vous dis n'est pas vrai je sais déjà que ce n'est pas vrai et de toute manière le temps dira que ce n'est pas vrai mais il faut bien que je simplifie les choses pour pouvoir commencer après une fois que vous aurez appris les choses simples vous vous apprendrez que ce n'est pas vrai mais il faut commencer par des choses simples sauf que professeur Raoult il y a beaucoup de gens qui ont cru en vous sur certains points notamment sur le fait de pouvoir sauver des vies est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois de leur avoir un peu vendu du rêve non pas du tout je ne vois pas pourquoi écoutez nous on a mortalité des mortalités les plus basses du monde je veux que je vous dise quand même ça ne doit pas tuer gens vous connaissez des endroits où on a une mortalité de 0,3 ou 0,5% mais ça n'existe pas il n'y a que nous et la pandémie pour vous elle est finie ou en tout cas le pire est derrière nous je ne sais pas la plupart des la plupart des la plupart nous on surveille ça très près on est les seuls à surveiller ça depuis le début c'est le nombre de cas simplement donc ça c'est la courbe des cas ça c'est la courbe des tests de tous ceux que vous avez testé de tous ceux qu'on a testé on a fait 100 000 tests ici quand même donc on a des vraies données si vous voulez donc ça c'est ça a culminé on était à 4000 tests par jour ça a culminé aussi là où on avait presque 400 personnes par jour donc ça continue à diminuer c'est une pente et c'est pareil la proportion diminue et c'est vrai que la courbe en cloche comme ça c'est une courbe habituelle c'est comme ça que se passe beaucoup d'épidémies elles montent pour des raisons qu'on comprend mal elles deviennent de plus en plus contagieuses de plus en plus sévères et puis elles diminuent ça n'a rien à voir avec le pourcentage d'immunité de la population on ne sait pas pourquoi ça se passe c'est une chose qui est inconnue on ne le sait pas donc on est en bas de la cloche pour vous là on est en bas on voit bien qu'on est en bas de la cloche nous on le voit là et puis encore une fois il y a un site que j'avais mentionné qui montre ça pays par pays vous voyez c'est ce qui s'est passé et dans combien de temps ça sera derrière nous je ne fais pas de pari comme ça vous avez demandé de faire des prédictions je vais vous dire dix fois que je ne fais pas de prédictions donc ça va finir par devenir lassant mais en tout cas les épidémies ont communément une forme de cloche de répartition en cloche comme ça où il y a une accélération un pic et puis une diminution c'est banal comme forme c'est une forme banale il arrive que cette forme ne soit pas respectée mais c'est banal est-ce que pour vous qui étudiez les pandémies vous avez le sentiment que le coronavirus ce coronavirus il est assez banal ? oui globalement on verra pour l'instant si on compare les données des infections virales respiratoires pour l'instant après encore une fois on verra après mais ça a tué plus ou moins qu'en 2017 que les infections virales respiratoires dont tout le monde s'est foutu on ne sait pas très bien pourquoi il y a eu beaucoup beaucoup d'infections grippales H3N2 tout le monde s'en est fichu est-ce que c'est grâce au confinement que ça a moins tué ? je n'en sais rien vous savez encore la causalité la causalité c'est très c'est-à-dire la cause des modifications je n'en sais rien du tout les interventions humaines peuvent changer la hauteur du pic si vous voulez mais la dynamique de l'épidémie c'est une dynamique de l'épidémie qui existe la dynamique des épidémies c'est comme ça ça veut dire que du point de vue sanitaire scientifique pour vous confinement ou pas confinement ça n'aurait pas changé tant que ça ? vous me reposez la même question mais je vous fais la même réponse on ne peut pas évaluer les stratégies humaines de réponse je ne crois pas qu'elles changent la dimension de la courbe mais elles peuvent changer le pic de la courbe c'est-à-dire que le nombre total de cas ou le nombre de cas touchés peut être différent en fonction des mesures qu'on a pris le nombre de gens qu'on a traités le fait de traiter les gens si vous baissez la période pendant laquelle on porte le virus vous diminuez le nombre de cas si vous évitez la contagiosité d'une manière ou d'une autre je ne sais pas bien évaluer le confinement donc je n'ai pas vraiment d'idées et puis c'est très compliqué c'est une décision politique et les décisions politiques elles ont des facteurs multiples que je ne sais pas juger et que je ne veux pas juger d'ailleurs donc la peur moi il y a une chose qui me fait plus peur que n'importe quoi je suis toujours d'accord avec moi c'est la peur on n'a jamais vu une humanité quasi complète confinée d'un coup est-ce que c'est parce que ce virus était plus grave que ce qu'on a jamais connu ou est-ce que parce que notre société ou notre époque est une époque peureuse on a une population qui est vieille qui est inquiète qui n'a jamais vécu d'événements qui n'a jamais vécu de grandes guerres avec des événements très 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 dangereux et que donc on a ce qu'on appelle une aversion au risque on ne supporte plus le risque on s'est affolé notre seuil de peur est beaucoup plus bas que ce qu'il était chez les gens qui avaient eu régulièrement des sujets de conflit où on a une espérance de vie qui est très élevée donc on a l'habitude de vivre vieux et donc le moindre événement qui pourrait interrompre ce courant-là est vécu très différemment par notre époque que les époques antérieures Emmanuel Macron qui a parlé de guerre il est venu ici il est venu dans ce bureau il est venu vous rencontrer qu'est-ce qu'il est venu chercher ? je crois qu'il y a raison de venir c'était très bien pourquoi c'était très bien ? parce que d'abord ça permettait d'exposer les choses que les données que j'ai donc la perception que je tire de ces données il y avait des données qu'on était le seul à avoir qu'on était content de communiquer en particulier je vous dis sur le risque chez les enfants sur l'allure de la courbe l'évolution de la courbe les stratégies thérapeutiques que l'on a et donc moi j'ai trouvé ça en plus je reconnais que quand il nous avait demandé de passer à l'Elysée moi comme de l'étude je ne parlais pas comme les autres et donc je pense que ce que je lui disais l'intéressait et pourtant il vient ici vous lui faites ses démonstrations et derrière ce n'est pas suivi de fait c'est-à-dire votre traitement n'a toujours pas été validé il y a toujours cette défiance encore une fois je pense que la décision politique je vous l'ai dit je trouve que la décision politique est au moins aussi compliquée que comprendre les épidémies Dieu sait que c'est difficile comprendre les épidémies donc dedans il y a toutes sortes d'influences il y a des gens c'est un peu le danger des gens qui entourent ces politiques c'est qu'ils sont sur un mode très 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 et même quand on est président de la République on n'arrive pas à prendre l'ascendant là-dessus je ne sais pas encore une fois le métier de politique moi j'ai vu vraiment le genre politique en action c'était un métier difficile donc c'est un métier complexe moi je n'aurais jamais voulu faire un truc pareil mais quand il était ici vous avez eu le sentiment qu'il était convaincu je crois qu'il était intéressé je crois qu'il comprend très bien c'est un homme intelligent ce sera une surprise pour personne il comprend très bien quand il lui dit quelque chose il comprend très bien après comment il transforme ça en politique c'est le métier des politiques c'est pas le mien on ne sait pas tout on s'est rendu compte que le pays n'était pas prêt à subir une crise toujours à question de la peur oui puis l'organisation l'organisation l'entraînement le personnel à peur il est comme tout le monde le personnel nous ils ont des entraînements tous les mois on les entraîne donc les gens sont entraînés comme à l'armée donc les gens sont entraînés quand ils sont entraînés ils n'ont pas ces réactions de peur sinon les gens sont affolés mais vous avez le technicien il faut les infirmiers ils sont informés s'ils n'ont pas l'habitude d'accord là on vient de faire pour le personnel de soins on vient de les tester pour regarder s'ils avaient des anticorps et on leur a montré qu'ils n'avaient pas plus d'anticorps que toute la population environnante en dépit du fait qu'ils ont vu défiler 5000 personnes qui avaient le coronavirus donc on les a bien gérés on a géré leurs risques ce que vous nous dites c'est que dans ce bâtiment où vous êtes en contact en permanence avec des malades parce que vous les testez parce que vous les traitez le personnel soignant pourtant n'a pas contracté la maladie davantage que le reste de la population bien sûr bien sûr et non seulement sur les tests qu'on a fait au fur et à mesure pour regarder par PCR s'il y avait le virus mais maintenant il y a des techniques sérologiques qui fonctionnent et on a testé pour regarder s'il y a des anticorps et donc ce qu'on appelle la séroprévalence c'est la présence d'anticorps chez les gens 3% comment vous l'expliquez ? c'est que d'abord c'est pas d'une contagiosité extrême d'une part et que d'autre part les mesures de sécurité qu'on a prises ici étaient efficaces et qu'on sait nous traiter les maladies contagieuses on sait le faire vous nous dites que le coronavirus n'est pas d'une contagiosité extrême je reprends vos mots oui oui tout à fait mais de manière vous voyez bien ici à la fin pourquoi on en fait pourquoi on en fait tout cela ? je ne sais rien il faut demander aux sociologues on est une société qui avant elle était au bord de la crise de nerfs maintenant elle est en pleine crise de nerfs moi je n'ai pas assez mon temps à dire la société est au bord de la crise de nerfs maintenant elle est passée de l'autre côté du bord elle est en pleine crise de nerfs on est plus en pleine crise de nerfs qu'en crise épidémique ? non mais honnêtement si un jour on se met à réfléchir sur l'histoire de l'hydroxychloroquine qui est quand même l'histoire la plus fantastique que j'avais entendue en médecine de ma vie d'accord ? c'est-à-dire un médicament qui existe depuis 80 ans qui a été prescrit peut-être à tiers de la population du monde qui en France est vendu à 36 millions de pilules par an et d'un coup il y a toutes les autorités qui commencent à dire que c'est un truc épouvantable criminel qu'on va mourir tous d'arythmie cardiaque parce qu'on prend ce truc c'est le truc le plus fantasque que j'ai jamais vu j'ai jamais entendu parler d'un truc aussi fantasque que ça c'est inouï inouï c'est incroyable comment on a pu croire et comment même on a pu véhiculer cette histoire comment se fait-il que personne soit tourné vers son médecin généraliste en disant c'est vrai que ce truc c'est un poisson terrible enfin tout le monde a prescrit ça comment il est possible de faire une crise de nerfs de cette nature-là et bien qu'on est dans la crise de nerfs on peut plus moi je l'ai vu chez un de mes amis qui était venu pour nous aider et qui a fait une bouffée délirante de peur de peur ? mais comment vous l'expliquez que tout d'un coup on a dit stop ? mais il faut lire la littérature vous savez il faut lire la littérature de la guerre c'est comme ça que ça se passait dans la guerre vous avez les gens qui regardez lisez l'histoire vous verrez les gens qui font les crises de nerfs de peur et ensuite il y a les gens qui en deviennent fous de peur je voudrais comprendre vous avez dit en fait le coronavirus n'est pas d'une contagiosité extrême je reprends votre mot est-ce que vous estimez que... non mais je vais vous donner une idée de la contagiosité les maladies les plus contagieuses que l'on ait connu c'est pour l'instant c'est la rougeole et la variole c'est une maladie extrêmement contagieuse pareil de manière essentiellement en grande partie respiratoire et manuelle on estime que ce qu'on appelle le R0 qui est une fantaisie mathématique mais c'est pour donner un chiffre qui permette de comprendre il y a quelque chose qui se trouve entre 12 et 20 c'est-à-dire que pour chaque cas que vous avez en période épidémique en particulier vous avez entre 12 et 20 personnes qui vont être contaminées secondairement d'accord là ce qu'on connaît pour ce virus ça se situe entre 2 et 2,5 d'accord donc c'est pas la même du tout du tout du tout la même engeance donc d'ailleurs vous voyez bien qu'à la fin vous vous ferez le compte il y aura moins de cas qu'il y a eu de grippe l'année dernière ou l'année d'avant donc si vous voulez c'est il y a deux choses qui comptent dans ces maladies un leur contagiosité alors elle est un peu en fonction d'un endroit elle est plus ou moins contagieuse mais enfin elle a une contagiosité qui n'est pas négligeable et une mortalité qui est on verra bien quand on fera les comptes à la fin c'est-à-dire quand on aura mesuré en particulier les anticorps pour savoir quelle est la proportion de la population qui a fait une maladie découverte on verra bien mais et puis d'autre part il y aura des mauvaises surprises aussi parce que dans les gens qui ont été asymptomatiques il y a des gens qui ont des lésions qui auront peut-être en souffrir à l'avenir donc l'histoire n'est pas finie un deuxièmement la contagiosité n'est pas un truc qui a on ne s'est pas retrouvé avec 70% de la population infectée il y a des maladies qui donnent ça quand même et donc eh bien voilà c'est une maladie dans la contagiosité n'est pas extrême et dans la mortalité pour l'instant n'est pas une mortalité extraordinaire il faut dire une chose je veux le dire sans arrêt c'est qu'on a fait des progrès dans la réanimation à cette occasion-là qui sont absolument spectaculaires c'est magnifique mais vous parlez des anticorps il y a eu ce doute sur la pérennité et la résistance des anticorps il y a des gens qui ont des opinions sur tout et des doutes sur tout mais enfin c'est une maladie infectieuse aiguë quand vous êtes guéri vous êtes humain et quand vous êtes humain vous êtes des anticorps ça veut dire que quand on a eu le coronavirus on ne l'a plus oui jusqu'à preuve du contraire oui pour vous c'est bon on est débarrassé si on l'a eu on est débarrassé il y aura peut-être ce qui est une autre question sont les séquelles en particulier la fibrose pulmonaire ça c'est une autre paire de manches là on va mettre un plan là-dessus pour regarder ça de manière à ne pas passer à côté parce qu'il y en a et que donc on a un coup d'avance sur les autres si j'ose dire comme souvent parce qu'on avait fait des scanners à beaucoup 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 de gens et que il faudra probablement reprendre ça pour voir ceux qui grâce à nos amis radiologues le professeur Jacquet et Gobert et leur équipe qui ont été gens merveilleux dans cette équipe-là parce que ce qu'on leur a demandé de faire ça dépasse l'entendement donc il y a le moment où vous imaginez quand on est 388 personnes à la journée ce qu'il fallait faire c'est faramineux on voit des lésions chez les gens qui n'avaient pas de symptômes et donc on ne sait pas comment ça va évoluer on n'en sait rien et là-dessus vous avez une crainte et là-dessus j'ai une attention au moins c'est pas mon mode d'être craintif mais je suis attentif c'est-à-dire il y a quelque chose il faut voir ce qui se passe ça c'est important est-ce qu'il peut y avoir un vaccin est-ce qu'il va y avoir un vaccin et quand vous voyez là encore vous me demandez de faire de la prédiction je n'en sais rien je ne sais même pas si cette maladie existera encore l'année prochaine j'en sais rien du tout après si vous voulez les vaccins c'est encore plus compliqué que les épidémies parce que les vaccins pour faire des vaccins il faut toujours faire des vaccins il faut faire attention là il y a quelques essais qui montrent il y a un papier qui dit attendez dans les vaccins il y a des choses qui donnent des effets secondaires très importants il faut faire attention à ne pas faire des vaccins comme ça à sauvage si vous voulez il ne faut pas faire ça il faut les évaluer réellement la sécurité il faut vraiment l'évaluer correctement ne pas faire de bêtises donc c'est un pari considérable de faire un vaccin ça ne me paraît pas insurmontable parce que pour les maladies aiguës en général on arrive à faire des vaccins ensuite une fois qu'on a fait le vaccin il faut que la maladie soit encore là donc c'est dans le vaccin il n'y a plus de maladie il faut que les gens veuillent avoir du vaccin parce que vous leur demandez maintenant qu'ils sont tous terrifiés s'ils veulent un vaccin ils vont vous dire oui mais quand vous voyez qu'un vaccin contre la varicelle qui fait quand même plusieurs centaines de milliers de cas par an en France n'est pas recommandé n'est pas utilisé alors que depuis 20 ans il est fait aux Etats-Unis vous voyez aussi c'est compliqué c'est la politique c'est social pourquoi on ne fait pas on a le vaccin contre la varicelle contre les rotavirus je ne sais pas si vos gosses sont vaccinés vous devriez le vacciner si vous ne l'avez pas fait en tout cas je vous le recommande moi j'ai compris j'y songerais professeur vous si le vaccin existait vous vaccineriez justement vos proches le vaccin contre le coronavirus non mais encore une fois je ne peux pas chaque fois que vous essayez de m'étirer le vers du l'aimé mais globalement je sais chacun son métier si si le coronavirus disparaît maintenant comme beaucoup de maladies saisonnières s'il disparaît maintenant s'il revient l'année prochaine on verra bien s'il revient l'année prochaine si vous voulez déjà la question se reposera seulement s'il revient l'année prochaine et donc moi je ne suis pas spéculatif je ne sais même pas si on a regardé le SARS ça s'est arrêté en juillet 2003 puis il n'en a plus jamais eu donc pourtant les gens ont préparé là elle pourrait disparaître dans quelques semaines c'est possible certains parlent d'une seconde vague je ne sais pas d'où ça sortit c'est encore une espèce de fantaisie c'est une fantaisie l'idée d'une seconde vague non mais on peut tout imaginer on peut avoir de l'imagination surtout mais c'est de la science-fiction donc on peut penser ça on peut penser le contraire moi je ne veux pas avoir des opinions sur des choses vous n'avez pas d'opinion sur l'idée d'une seconde vague j'ai l'opinion que si vous voulez des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues je ne veux pas pour celle-là non les gens font un peu un fantasme sur la grippe espagnole la grippe espagnole c'est le grand guignol qui sert à faire peur aux gens donc ils sont morts d'infections bactériennes malheureux parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques surtout c'est ça ils sont morts pour la grippe espagnole c'est pas le cas de 500 000 morts 500 000 morts c'est beaucoup la prochaine grippe espagnole non ça ne peut pas arriver parce que l'histoire ne se répète pas et pour une bonne raison c'est que 97% des gens qui sont morts de grippe espagnole sont morts de surinfections bactériennes et donc ils sont morts de staphylocoques de mophilus de pneumocoques et des antibiotiques pour ça donc c'est pas une question un mot sur les enfants et le déconfinement on a vu que certains pays décident de garder les écoles fermées jusqu'en septembre que nous on a décidé de les rouvrir progressivement à partir du 11 mai est-ce que renvoyer les enfants à l'école pour vous c'est quelque chose de raisonnable ? je ne prédis pas ce qui va se passer dans l'état actuel si l'évolution de la maladie continue à avoir cette allure-là il y a des gens qui sont à Singapour qui ont calculé que compte tenu de la courbe qu'on a observée en France on passerait de 97 à 99% de l'épidémie pendant la deuxième semaine de mai basé sur des analyses comparatives sur tout ce qui s'est passé dans le monde mon Dieu ça ne me paraît pas illogique donc ça me paraît être la solution pour l'instant et dans l'état de nos connaissances la plus plausible en tout cas on ne prend pas un risque non et puis si vraiment il se passe quelque chose on peut toujours le changer de toute manière encore une fois les enfants ne sont pas les plus sensibles ni les plus malades et que donc au moins on peut rassurer les gens là-dessus c'est pas les petits qui vont être les plus malades et qui vont courir des risques plus importants vous en tout cas vous n'auriez pas d'état d'âme je ne sais pas quel âge ont vos enfants mais s'il fallait les renvoyer à l'école les enfants ne vont plus à l'école vous n'auriez plus d'être petits-enfants peut-être mais petits-enfants oui donc je ne suis pas inquiet mais je ne veux pas dire que ma fille ne soit pas moi je ne serais pas inquiet je ne serais pas inquiet mais s'il se passe quelque chose rien n'empêche de changer d'avis donc si vous voulez c'est difficile encore une fois parce que le processus décisionnel le processus de la décision est très lent très complexe encore une fois tout le monde je le sais bien au niveau des ministères tout le monde donne son avis et donc la décision politique c'est très difficile et c'est long et c'est complexe si vous voulez et donc on a l'impression que c'est quand vous avez cet énorme porte-avions c'est le cas de le dire vous voyez a pris une direction pour lui faire changer de direction c'est compliqué pourtant c'est assez simple dans notre situation sur les enfants il y a une alerte qui a été lancée en Grande-Bretagne et en Ile-de-France un petit nombre d'enfants une vingtaine en région parisienne entre 2 et 10 ans qui présentent des syndromes graves des douleurs abdominales aiguës des troubles gastro-intestinaux une inflammation cardiaque qui ressemble à une myocardite ça pourrait être ça pourrait être dit notamment les autorités de santé Grande-Bretagne une complication du coronavirus est-ce qu'il faut prendre ce genre d'alerte au sérieux ? si vous voulez les alertes c'est les alertes c'est votre truc c'est pas le mien globalement les myocardites qui sont des inflammations du coeur sont des complications qu'on observe dans les maladies virales en général elles sont plus fréquentes dans ce qu'ont rapporté les chinois que ce que nous avons vu nous on a vu très très peu de myocardites c'est une des causes de complications des infections virales respiratoires mais chez les petits-enfants ? chez tout le monde dans les grippes ça tue les myocardites tuent dans les grippes n'oubliez pas pour l'instant la grippe a tué beaucoup plus d'enfants que ce que a tué le coronavirus donc la grippe tue mais c'est vrai qu'il y a des myocardites et d'ailleurs c'est une des raisons pour que nous on est très attentifs aussi aux myocardites parce que s'il y a une myocardite qui meurt si par malheur on lui a donné l'hydroxychloroquine avant on va dire que c'est l'hydroxychloroquine donc on est très attentifs parce qu'on ne fout pas sur le dos de l'hydroxychloroquine le fait qu'il y avait des myocardites donc il y a les myocardites dans cette maladie il faut les surveiller il faut être attentif les myocardites et il y a des gens qui meurent de myocardites je voudrais quand même vous entendre sur cette étude américaine qui avait été dévoilée le 21 avril dernier qui affirmait avoir traité différemment trois groupes de malades et que celui traité à l'hydroxychloroquine serait davantage aurait davantage eu de mortalité que d'autres le ministre de la santé Olivier Véran s'est appuyé sur cette étude l'a cité dans l'hémicycle et vous vous dites que cette étude c'est des fake news que c'est de la chasse aux sorcières comment on s'y retrouve qui croire moi je si vous voulez je discute pas avec les uns et les autres à la place publique moi je sais lire j'ai fait une étude métagénomique qui ne sait pas lire le ministre de la santé pas ça c'est pas son métier mais vous entendez pas les critiques pour le coup l'étude américaine elle a été faite par des médecins est-ce que vous entendez ces repos pour l'instant c'est pas une étude publiée c'est un préprint qui est moderne ce que nous on utilise aussi c'est à dire que vous balancez sur un site une étude qui n'a été évaluée par personne et ensuite vous avez les commentaires sur cette étude donc si vous étiez une scientifique vous regardez on a fait un commentaire nous extrêmement sévère sur cette étude ça n'est pas du tout une étude qui a été faite c'est une là aussi c'est une évolution technique c'est de la saisie de données les médecins qui ont prescrit ça ils ont pris dans les hôpitaux de vétérans des données et il leur manquait le moment où on le prescrivait si vous prescrivez ça 48 heures avant la mort prévisible de quelqu'un à bien entendu c'est pas pareil il y a une donnée qui était une donnée très très intéressante qui était dans leur travail qui est le facteur prédictif de la mort c'est la baisse de cellules qu'on a dans le sang qui s'appelle les lymphocytes quand vous avez moins de 500 lymphocytes la chance le risque de mortalité est colossal et là pratiquement la mortalité était entièrement parallèle de la proportion de gens qui avaient des lymphocytes très bas quel que soit le traitement donc on voyait bien que c'était pas le traitement qui avait modifié ça et ensuite leur mortalité c'est des choses qu'on voit jamais en France ils avaient des groupes de mortalité de 27% donc on sait même pas ce que c'est cette mortalité il y a deux autres traitements qui ont été évoqués récemment notamment le tocilizumab un anticorps monoclonal dont l'APHP l'assistance publique des autos de Paris affirme je le cite qu'il améliore significativement le pronostic des patients avec pneumonie Covid moyenne ou sévère qu'est-ce que vous en pensez de ce traitement ? la plupart des gens au monde actuellement quand ils veulent éviter que vous soyez contaminés quand vous êtes exposés au Covid disent c'est l'hydroxychloroquine ou la chloroquine il y a des millions peut-être des centaines de millions de gens qui reçoivent ça d'accord c'est la raison pour laquelle il apparaît on verra bien en tout cas on a des données préliminaires en Italie sur le fait que les gens qui ont un lupus ou les gens qui ont une polyarthrite rhumatoïde ont beaucoup moins de Covid parce qu'ils étaient déjà traités parce qu'ils prennent du placané et donc là c'est ce que je lisais avant que vous arriviez c'est pas fait exprès il y avait un papier dans la nature dans lequel ils multiplient ça en Inde ils multiplient ça en trucs de présentif donc ça c'est la première période c'est la première partie après une fois la même question se pose une fois que vous avez été exposé pour éviter que le virus se multiplie alors on parle de la début de maladie le premier s'appelle prophylaxie le premier s'appelle la prévention donc quand vous êtes là vous êtes après exposition il y a une vraie question donc la question c'est une question qui se pose actuellement est-ce qu'il faut donner ou est-ce qu'il ne faut pas donner pareil l'hydroxychloroquine l'hydroxychloroquine c'est-à-dire les médicaments qui ne sont pas dangereux c'est une vraie question à laquelle il faut qu'il y ait des études qui répondent vous savez que c'est ça vous vous y avez répondu dans les faits vous l'avez précisé non 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 nous on a testé que des gens positifs donc ça c'est avant c'est par la période d'incubation entre le moment où vous êtes exposé et le moment où vous êtes malade que vous soyez symptomatique ou pas après la question c'est quand vous êtes porteur du virus et qu'on détecte le virus à ce moment-là au début la seule question c'est le virus donc il faut donner quelque chose qui marche contre le virus et quelque chose qui marche contre le virus et qui ne soit pas dangereux qui soit anodin je pense que c'est la raison pour laquelle tout le monde s'est excité contre l'hydroxychloroquine parce que c'était les choses qu'on pouvait donner c'est l'hydroxychloroquine et l'azithromycine qui sont tellement banales qu'on peut donner ça on connaît leur activité ça c'est le début c'est-à-dire vous faites une forme qui n'est pas très grave et qui est modérée vous en êtes là et là il y a du virus on le mesure il peut y avoir des quantités très très importantes et puis arrive si vous n'êtes pas traité il y a un certain nombre de gens qui vont guérir tout seuls même si vous n'êtes pas traité et puis il y a des gens qui ne vont pas guérir tout seuls et qui vont faire des formes graves en particulier il y a une population qui est surreprésentée dans les formes graves qui sont les hommes âgés et qui ont des pathologies par ailleurs l'hypertension le diabète etc ceux-là ont plus de risque de faire des formes graves et quand ils arrivent à ce stade de formes graves et en particulier ceux qui sont en réanimation à la fin de la réanimation ils n'ont pratiquement plus de virus et ce qu'ils ont leur problème c'est la réaction que nous avons nous contre le virus la bataille contre le virus c'est ce qui devient dangereux et à ce stade-là les traitements sont des traitements qu'il faut mettre contre l'immunité c'est là qu'intervient le tocilizumab c'est là qu'il intervient mais c'est là que l'hydroxychloroquine revient aussi parce que bien sûr c'est un modulateur de l'immunité puisque jusqu'à présent on l'utilisait pour les gens qui ont des maladies immunologiques et inflammatoires c'est le traitement des maladies immunologiques et inflammatoires donc c'est pour ça que l'hydroxychloroquine a un rôle au début et à la fin et l'advoralimab qui est également testé oui oui c'est bien sûr vous dites pourquoi pas oui oui et puis pour vous dire la vérité les gens l'utilisent bien avant d'avoir eu le droit de l'utiliser comme le truc dans les réanimations ils les ont utilisés ils ont des résultats en disant écoutez ça améliore les gens et donc il y a les anti-L1 les anti-L6 qui ont été utilisés là aussi hors à eux-mêmes parce que les médecins des réanimations sont des médecins aussi et si on leur dit écoutez vous n'avez pas encore l'autorisation de le faire ils disent enfin j'en ai marre je ne veux pas qu'ils meurent vous avez parlé des polémiques vous avez parlé des réactions inouïes pour reprendre votre mot j'aimerais bien qu'on parle un peu de vous Didier Hoult vous avez été décrit par certains comme un druide comme un rockeur comme un gourou comme un génie ou même comme un fou est-ce que vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces expressions non mais pas du tout puis je m'en fiche honnêtement vous vous en fichez vous avez joué un peu de ça non ? pas du tout non mais vous croyez vraiment que je joue enfin vous n'êtes pas lucide votre look vous avez beaucoup parlé de votre look de rockeur ça n'a rien à voir ? c'est juste un hasard ? non mais écoutez d'abord vous savez je suis celui qui me voit le plus souvent avec ma femme donc ce qui est bien c'est que ma femme soit contente d'ailleurs c'est à cause d'elle que je porte la barbe parce que je ne me rase pas l'été et à la fin elle m'a dit mais garde la barbe ça me va très bien en plus ça cache les rides vous savez la barbe je ne sais pas comment les femmes ont besoin de se faire tirer pour pas qu'on voit les rides du cou parce que les hommes il suffit de leur porter la barbe c'est votre lifting à vous en fait la barbe c'est un espèce de lifting c'est quand même la barbe c'est très à la mode vous êtes à la mode finalement en fait ? oui je ne fais pas exprès mais en tout cas voilà quant aux cheveux longs écoutez mon père portait déjà les cheveux il était général ça ne me partait pas au même âge que moi il avait les cheveux longs c'est comme ça j'en vais chercher midi à 14h puis ce qu'on pense de moi si vous savez je m'en fous moi je n'ai pas de problème ce qu'on pense de vous mais votre père ? quoi mon père ? qu'est-ce qu'il penserait de vous ? oh écoutez on serait d'accord on serait d'accord il a pris beaucoup de risques bien plus que moi mes ancêtres ont pris des risques colossaux pendant la guerre des risques inouïs donc même les gens quand le sentiment que je prenne des risques je trouve que c'est un peu ridicule par rapport aux risques qu'on met ma famille en contraire j'avais un peu honte de ne pas avoir pris de risques comme ça je trouve que c'est pas mal vous vous êtes rattrapé là ? oui j'ai pas eu le sens c'est plus les gens de l'extérieur qui ont l'impression que je mène une vie très risquée moi je le sens pas comme ça votre bague on la voit pas là vous êtes caché mais on a beaucoup parlé de votre bague tête de mort qu'on voit sur toutes les images de vous oui mais écoutez là aussi vous savez la tête de mort c'est le symbole de la vanité de la vie le fait qu'on n'est que des hommes et qu'on meurt à la fin c'est la lucidité c'est un principe de la lucidité la tête de mort mais vous accepteriez les honneurs la Légion d'honneur par exemple ? ah oui bien sûr je l'ai d'ailleurs je suis la quatrième génération d'officiers de la Légion d'honneur je suis très fier ça c'est une fierté quand même oui mais je m'inscris dans mon pays il est très de temps en temps il est étrange mais j'adore mon pays je suis très content d'être ici je connais ces bizarreries j'ai pas de problème avec mon pays si j'ai dû émigrer j'aurais émigré depuis bien longtemps il y avait un autre honneur le comité scientifique vous y avez été nommé vous l'avez quitté pourquoi ? écoutez c'était pas mon écosystème je peux pas vous dire plus mais pas du tout voilà donc j'étais pas à l'aise avec les gens qui étaient là oui mais après c'est un peu facile de dire qu'on est seul contre tous si on va pas avec les autres je suis pas du tout seul contre tous mais vous rêvez c'est un truc là vous me prenez pour Robin et moi mais vous rêvez enfin je suis pas seul contre tous encore une fois vous voulez qu'il y ait plus de ça il y a plus de la moitié des médecins qui sont trucs si vous demandez à la population s'ils sont contre moi vous rêvez enfin je pense que vous êtes pas lucide donc moi je crois je vous parle pas de la population là mais simplement ce que vous disiez par rapport aux autorités non mais vis-à-vis des autorités moi j'ai pas de problème non plus enfin je vous dis honnêtement le président de la république je me trouve pas seul contre tous le président de la république est venu ici voir ce qu'on faisait je pense qu'il a été convaincu au moins que l'institut hospital universitaire était une grande réussite pour le pays et que c'était bien il m'a écrit un très gentil mot pour me dire qu'il avait été très heureux et qu'il souhaitait qu'on garde le contact et qu'on discute de ça vous avez pas des regrets ? peut-être d'avoir été pris pour un autre ou de vous être adressé directement aux français les avoir fait peut-être un peu trop rêver penser que c'était pas grave tout ça non mais je comprends pas ce que vous dites je comprends pas moi j'ai passé mon temps à dire moi je suis pas comme vous moi je rapporte les données que j'ai moi que je transmets je pense la même chose je dis la même chose depuis le départ c'est-à-dire que les maladies infectieuses vous savez il faut les diagnostiquer les isoler quand ils sont contagieux les traiter je pense ça je le pensais alors ça j'ai pas changé d'avis depuis bien longtemps je pense ça et quant au reste si vous voulez moi je rentre pas dans l'espèce de folie terrifiante je pense qu'il faut pas le faire peut-être que la meilleure manière de pouvoir transformer cette façon de prendre des décisions serait de devenir soi-même ministre ? non mais c'est pas possible on peut pas jouer au ministre c'est pas possible la politique c'est un métier maintenant encore une fois moi j'ai vu les malheureux qui arrivent là ils choisissent pas leur cabinet ils choisissent pas leur directeur ils ont un environnement qui est déjà entièrement qui est déjà entièrement constitué leur degré de liberté puis la capacité de décision dans nos vieux pays prudent est très difficile si vous voulez faire une loi il faut passer au Parlement puis au Sénat parfois on va passer au Parlement puis le Conseil d'Etat et sur la suite et sur les inquiétudes des Français vous les semaines les mois qui viennent vous êtes pessimiste ou optimiste ? en principe les épidémies la plupart des épidémies ont une forme en cloche qu'on a l'air d'être à la fin de la cloche ça ressemble à ça et que donc pour la contagiosité de cette maladie on a l'impression que les choses sont en train de se calmer comme on pouvait penser c'était une des hypothèses vraisemblables qu'elles se calmeraient au printemps parce que ça arrive assez souvent quand même et la deuxième chose c'est plus effectivement je suis plus attentif moins aux histoires ponctuelles que vous racontez que de savoir s'il va y avoir des séquelles de cette infection et ça on le sait mal on le sait pas c'est une maladie nouvelle et qu'on ne connait pas encore cet aspect là est-ce qu'il y a un aspect que l'on ne connait pas de séquelles après cet épisode immunitaire vous voyez il y a une phase avant puis il y a une phase virale et puis il y a une phase virus et immunité puis il y a une phase immunité et plus virus qu'est-ce qu'il y a après ça ça c'est une question qui pour l'instant n'est pas claire dans mon esprit on n'en est pas là merci Didier Hunt de nous avoir reçu d'avoir regardé cette vidéo ? d'avoir regardé cette vidéo ?